Bonjour, Amadou Lamin Boué. Oui, bonjour, Moro. Voilà, Amadou Lamin Boué, vous êtes le chargé de communication de l'intersyndical des travailleurs de la CEMI. Vous avez fait récemment un communiqué pour dénoncer la situation qui prévaut au niveau de l'agence. Est-ce que vous pouvez revenir largement sur cette situation ? Voilà, Moro. Tout récemment, nous avions fait un communiqué pour alerter la direction générale. Et ça, c'est le deuxième communiqué de la sous-section SDT 3S et de la section SAMES, en plus donc des délégués. Vous savez, au niveau de l'Agence nationale de la couverture de maladies universelles, depuis pratiquement plus de cinq ans, il y a un accord d'établissement qui a été signé avec notre premier ministre tutelle, M. Mansour Fay. Oui. Et l'attache général et les délégués. Mais on s'est rendu compte qu'après cinq ans de la signature de l'accord d'établissement, la mise en œuvre tarde toujours à être effective. Et cet accord d'établissement traite pratiquement des droits des sociaux, des travailleurs, des avancés, des puns de retraite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Oui. Et la direction générale a dit tout récemment avoir perdu ce document. Alors que cela frône la réalité, parce que simplement, le directeur général lui-même veut encore des privilèges. Il a inséré un alinéa pour qu'on lui paye 60 millions de francs CFA durant son départ. Oui. Et ce que nous jugeons vraiment incongru, parce que le président a fait beaucoup de choses sur le volet social. L'autre chose. Oui. L'année dernière, avec la loi de finances 2022, il a été inscrit dans le budget, ce qu'on appelle les primes de restauration. Et cela a été payé l'année dernière. Cette année, avec la même loi de finances 2023, cette ligne a été reconduite. Et la direction générale nous avait dit qu'il faut légaliser votre structure. Et l'ensemble des travailleurs ont créé l'association, dénommée l'amical du personnel de l'Agence nationale de la Courteuse des Malades Universelles, et laquelle amicale a fait pratiquement toutes les procédures jusqu'à l'obstention de son récipice définitif. Et auparavant, on rappelle que l'agent comptable particulier était dans de très bonnes dispositions pour payer la prime de restauration au personnel. Mais malheureusement, après le respect de la procédure, après tous les dossiers, que ce soit récipice définitif, compte bancaire, et ainsi de suite, la direction générale refuse catégoriquement, je dis bien refuse catégoriquement, de payer la prime de restauration aux travailleurs de l'Agence de la CMU. Et c'est une situation que nous ne pouvons pas accepter. Parce que cela a été inscrit sous la loi de finances, c'est un droit acquis, il faut donner ça aux travailleurs. L'autre chose, concernant ce qu'on appelle pratiquement les locations ou bien les sites des instituts étatiques, nous savons que le ministère de l'urbanisme, à travers ces organes, ces agences, que ce soit Saffrou et ainsi de suite, octroie des sièges aux structures étatiques de l'État. Mais l'agence a outrepassé ces structures pour aller négocier des terrains à Djamnyadjo, et elle dit avoir acheté un terrain de 1500 mètres carrés à 200 millions de francs CFA avec les beignets publics. Mais ce qui est plus outrageant, si vous faites les calculs, vous conviendrez avec moi, 150 mètres carrés revient à 20 millions de francs CFA. Soit 4 fois, voire 5 fois le plus réel d'un terrain de 150 mètres carrés à Djamnyadjo. Cela ne peut être considéré comme étant vraiment de la gabédie et du gaspillage. Autre chose, nous savons que pratiquement à l'agence de la CMU, depuis la dernière réforme, on a supprimé ce qu'on appelle la direction de la communication. La direction de la communication, c'est lui qui portait toutes les activités de communication et de sensibilisation de l'agence au niveau dans l'ensemble du territoire national. Et dans nos services régionaux, nous avions ce qu'on appelle des responsables de communication. Et tous ces responsables n'utilisent plus sauf deux régions, Tamba et Sédiou. Mais grande a été notre surprise, l'agence nous dit qu'elle a dépensé 5 milliards, j'ai dit bien 5 milliards de francs CFA sur la communication. Et personne n'a vu l'impact réel de cette communication sur le taux de couverture de la culture normale universelle. Et c'est pourquoi nous alertons au premier chef, le président de la République, le premier ministre Amadouba. Madame la ministre de la Tutelle Thérèse Faye Diouf a intervenu sur la situation extrêmement grave qui se passe à l'agence de la CMU. Tout le monde n'est pas mis sur le même pied d'égalité. Il y a du vrai népotisme parce que le docteur général privilège ses parents. Si vous allez à la CMU, vous ne trouverez que les parents du docteur général. Vous ne trouverez que ses amis sur les postes. Et preuve, si vous regardez la vidéo pour la présentation de vœux, il n'a été entouré que de ces... Tout le personnel est stressé, tout le personnel est anxiété. Personne ne peut plus travailler, la démotivation est là. Parce que simplement, il y a un climat social délétère. Alors que le président de la République a mis toutes les dispositions pour que les travailleurs soient dans de très bonnes conditions. Même l'augmentation des salaires que le président a instruit dans les organismes publics, l'attention générale a donné l'argument que nous ne sommes pas un organisme public. Ils s'entêtent d'observer, d'exécuter cette augmentation des travailleurs. Et mieux encore, tout récemment, dans le patronal privé, il y a une augmentation des salaires. Parce que nous savons que la vie est chère. Nous sommes des pères de famille, nous sommes des chefs de ménage. Encore, elles ont dit que nous ne sommes pas dans le privé. La question qu'on se pose légitimement, si nous ne sommes pas dans le public, nous ne sommes pas dans le privé, Je repose la question, à quel régime appartient l'agent de la CMU ? C'est une question vraiment qui mérite d'être traitée. Parce que les employés, les travailleurs sont fatigués. Les gens partent en retraite avec des pensions très minimes. Et nous savons que la vie est chère. Nous avons des collègues qui ont perdu la vie. Leurs familles sont dans le désarroi. Parce que l'accord d'établissement n'a pas été signé. Parce que simplement, le docteur général veut qu'on lui accroche 60 millions de francs CFA, 60 millions de francs CFA, quand il part en retraite ou bien quand il est remplacé par un autre. Et nous disons que ça, c'est pas du patriotisme, ça c'est de l'égocentrisme, ça, pratiquement, c'est de l'égolisme pur et dur. Et les syndicats et les délégués alertent le président et le premier ministre, Armand Bouba. Parce qu'actuellement, l'agence de la communauté de maladies universelles a dévié de son objectif, de ses missions. Il y a de la bamboula au niveau de la CEMU. Les travailleurs sont dans des situations extrêmement difficiles. Si vous allez dans les services régionaux, il n'y a aucun intérêt d'informatique. Même pour faire un imprimé, il y a des difficultés. Alors que le DG est là, il fait des dépenses de prestige, des dépenses folkloriques avec l'argent du déni public. Nous disons qu'alte, ça suffit. Il faudrait vraiment mettre de la célérité, de la bonne gouvernance, de la transparence de l'argent public parce que ça appartient à tout le monde. Voilà pourquoi nous avons fait un communiqué pour alerter le premier ministre, alerter le ministre tutel pour qu'il intervienne, pour que ces situations puissent être réglées définitivement et que les travailleurs rentrent dans le droit qui est reconnu par les textes réglementaires résistants de ce pays. Voilà pour Moro, pratiquement les sous-bourseaux, voilà les sous-bourseaux qui ont mis en difficulté les syndicats et la direction générale. Et Amadou Lamine Bouy, avant de sortir ce communiqué, est-ce que vous avez saisi toutes les autorités compétentes par rapport à cette situation ? Oui, cela a été fait. Parce que je vous rappelle que c'est pratiquement une procédure qui a duré six mois. Et dès l'instant que le Trésor a dit qu'il a cocturé le compte, les délégués ont parti voir le directeur général. Mais il les a refusés un net catégorique en leur disant que cet argent a été utilisé pour payer des prestataires, alors qu'il y a des lignes budgétaires dédiées pour le paiement des prestataires. Autre chose, les gens ont pratiquement fait toutes les négociations avec la direction administrative et financière, mais malheureusement, cela n'a pas été respecté. Il y a un premier communiqué interne qui a été fait, mais ils ont fait la sourde oreille et ils ont pratiquement mis un net catégorique par rapport à toutes ces revendications. Donc, valablement, nous avons saisi un qui de droit, mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu des résultats probants, raison pour laquelle, aujourd'hui, on est allé vers la presse pour que l'opinion nationale et internationale savent ce qui se passe au niveau de l'agence de la Cour de la Commission universelle et que les autorités puissent prendre des mesures et douanes pour régler définitivement le problème de la CNU pour quelqu'un qui est là depuis 6 ans, qui est en retraite depuis 6 ans, qui s'entête de partir, alors qu'au Sénégal, il y a des cadres et mérites compétents qui puissent assurer la relève pour que vraiment les objectifs assignés à la CNU puissent être atteints dans un avenir proche. Est-ce que vous avez un plan d'action ? Est-ce que vous comptez aller en grève ? Qu'est-ce que vous comptez faire exactement ? Oui, il y a un plan d'action qui a été mis dans le premier communiqué et ce communiqué de presse entre dans le plan d'action. Aujourd'hui, si rien n'est fait, nous allons passer à la vitesse supérieure. Nous allons organiser une assamble générale de tous les personnels suivis d'un point de presse. Et s'il n'y a aucun résultat, nous allons lancer un préavis pour bloquer tous les services, des services régionaux de l'âge de la Cour de la Commission universelle. Et nous savons que l'agence joue un rôle extrêmement important sur la santé et la protection des populations. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que tous les émobilisés, tous les bénéficiaires de plan Sésame, tous les bénéficiaires de 0,5 ans, tous les assureurs à travers les milieux de santé sont pris en charge pour l'agence de la Cour de la Commission universelle. Mais aujourd'hui, il est regrettable de voir vraiment un management calamité à la tête de la direction générale de l'agence nationale de la Cour de la Commission universelle. Donc, vous vous dénoncez la gestion de la direction générale. C'est la gestion qui pose problème, en fait, si je pourrais poser la question. En fait, c'est ça. Nous dénonçons vraiment le style de management. Le style de management, parce que pratiquement, il s'adonne à des affectations arbitraires, il s'adonne vraiment à l'intimidation du personnel. Il est là, il ne veut pas donner les travailleurs le droit. Vraiment, il y a un management calamité. Et personne n'ose parler. Et aujourd'hui, il n'y a pas ce qu'on appelle l'équité sur les postes. Il y a un mauvais casting sur les postes. Pratiquement, les postes sont attribués selon ses humeurs, selon ses affinités familiales. Alors que tous les Sénégalais naissent libres et égaux devant l'emploi. Il faudrait vraiment qu'ils donnent aux gens méritant ce qu'ils méritent. Parce qu'aujourd'hui, l'agent de la couverture maladie universelle est un programme phare du plan Sénégal émergent. Et le président de la République a fait beaucoup de choses, beaucoup de choses sur la CMU. Mais malheureusement, ce Dr Général refuse vraiment de mettre les travailleurs à l'aise. Et il fait vraiment un management dirigiste. Ce qui est extrêmement mauvais dans un institut étatique. Merci beaucoup Amadou Lamine Boué d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous remercie. Et je rappelle que vous êtes le chargé de communication de l'intersyndicat des travailleurs de la CMU, c'est ça ? De la section SDT 3S et de la section SAMS. Et de l'égard du personnel. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.